Jacques Lacan, écrit, 1966, Intervention sur le transfert, prononcée au congrès des psychanalystes de langue romane de 1951. Nous en sommes ici encore à apprivoiser les oreilles au terme de sujets. Celui qui nous en donne l'occasion restera anonyme, ce qui nous évite d'avoir à renvoyer à tous les passages où nous le distinguons par la suite. La question de la part de Freud dans le cas d'Aura, si l'on voulait la considérer comme étant ici close, serait le bénéfice net de notre effort pour ouvrir l'étude du transfert, au sortir du rapport présenté sous ce titre par Daniel Lagache, où l'idée neuve était d'en rendre compte par l'effet saïgarnique. C'était une... des biens faites pour plaire en un temps où la psychanalyse semblait à court d'alibi. Le collègue, non nommé, s'étant donné les gants de retourner à l'auteur du rapport qu'aussi bien le transfert pourrait être invoqué en cet effet, nous y crûmes trouver faveur à parler de psychanalyse. Nous avons dû en rabattre, puisqu'aussi bien nous en anticipions ici de beaucoup sur ce que nous avons quant au transfert, puis énoncé depuis 1966. Notre collègue B, par sa remarque que l'effet saïgarnique semblerait dépendre du transfert plus qu'il ne le détermine, a introduit ce qu'on pourrait appeler l'effet de résistance dans l'expérience psychotechnique. Leur portée est de mettre en valeur la primauté du rapport de sujet à sujet dans toutes les réactions de l'individu en tant qu'elles sont humaines, et la dominance de ce rapport dans toutes épreuves, des dispositions individuelles, que cette épreuve soit définie par les conditions d'une tâche ou d'une situation. Pour l'expérience psychanalytique, on doit comprendre qu'elle se déroule en tout entière dans ce rapport de sujet à sujet, en signifiant par là qu'elle garde une dimension irréductible à toute psychologie considérée comme une objectivation de certaines propriétés de l'individu. Dans une psychanalyse, en effet, le sujet, à proprement parler, se constitue par un discours où la seule présence du psychanalyste apporte, avant toute intervention, la dimension du dialogue. Quelques irresponsabilités, voire quelques incohérences que les conventions de la règle viennent poser au principe de ce discours, il est clair que ce ne sont là qu'artifices d'Hydrolyciens, voire observation de Dora, page 15, au fin d'assurer le franchissement de certains barrages, et que le cours doit s'en poursuivre, selon les lois d'une gravitation qui lui est propre et qui s'appelle la vérité. C'est là, en effet, le nom de ce mouvement idéal que le discours introduit dans la réalité. En bref, la psychanalyse est une expérience dialectique, et cette notion doit prévaloir quand on pose la question de la nature du transfert. Poursuivons mon propos. Dans ce sens, je n'aurai pas d'autre désirne que de montrer par un exemple à quelles sortes de propositions on pourrait parvenir, mais je me permettrai d'abord quelques remarques qui me paraissent être urgentes. Pour la direction présente de nos efforts d'élaboration théorique, et pour autant qu'ils intéressent les responsabilités que nous confère le moment de l'histoire que nous vivons, non moins que la tradition dont nous nous avons la garde, qu'envisager avec nous la psychanalyse comme dialectique ou doivent se présenter comme une orientation particulière à notre réflexion. Nous pouvons-nous voir là, quelques méconnaissances données immédiates, voir du fait de sens commun qu'on n'y use que de paroles, et reconnaître dans l'attention privilégiée accordée à la fonction des traits muets du comportement dans la manœuvre, psychologique, une préférence de l'analyste pour un point de vue où le sujet n'est plus qu'objet. Si méconnaissance, il y a en effet, nous devons l'interroger selon les méthodes que nous appliquerions en tout semblable cas. On sait que je vais à penser qu'au moment où la psychologie est avec elle, toutes les sciences de l'homme ont subi, fût-ce, sans leur gré, voire à leur insu, un profond remaniement de leur point de vue par les notions issues de la psychanalyse, un mouvement inverse paraît se produire chez les psychanalystes que j'exprimais en ces termes. Si Freud a pris la responsabilité contre Hésiode, Hésiode, pour qui les maladies envoyées par Zeus s'avancent sur les hommes en silence, de nous montrer qu'il y a des maladies qui parlent, et de nous faire entendre la vérité de ce qu'ils disent, il semble que cette vérité, à mesure que sa relation à un moment de l'histoire, à une crise des institutions, nous apparaît plus clairement, inspire une crainte grandissante aux praticiens qui en perpétuent la technique. Nous les voyons donc, sous toutes sortes de formes qui vont du piétisme aux idéaux de l'efficience la plus vulgaire, en passant par la gamme de propéduitiques naturalistes, se réfugier sous l'aile d'un psychologisme qui, chosifiant l'être humain, irait à des méfaits auprès desquels ceux du scientisme, du psychicien, ne seraient plus que bagatelles. Car en raison même de la puissance des ressorts manifestés par l'analyse, ce n'est rien de moins qu'un nouveau type d'aliénation de l'homme qui passera dans la réalité, tant par l'effort d'une croyance collective que par l'action de sélection de techniques qui auraient toute la portée formative propre au rite, bref, un homo psychologicus dont je dénonce le danser, je pose à son propos la question de savoir si nous nous laisserons fascinés par sa fabrication ou si, en repensant l'œuvre de Freud, nous ne pouvons retrouver le sens authentique de son initiative et le moyen de maintenir sa valeur de salut. Je précise ici, si tant qu'il en soit besoin, que ces questions ne visent en rien un travail comme celui de notre ami Lagache, prudence dans la méthode, scrupule dans le procès, ouverture dans les conclusions, tout ici est exemple de la distance maintenue entre notre praxis et la psychologie. Je fonderai ma démonstration sur le cas de Dora, pour ce qu'il présente dans l'expérience encore neuve du transfert, le premier où Freud reconnaît que l'analyste est à sa part. Il est frappant que personne n'ait jusqu'à présent souligné que le cas de Dora est exposé par Freud sous la forme d'une série de renversements dialectiques. Il ne s'agit pas là d'un artifice d'ordonnance pour un matériel dont Freud formule ici de façon décisive que l'apparition est abandonnée au gré du patient. Il s'agit d'une discussion des structures où se transmute, pour le sujet, la vérité. Mais sa position même en tant que sujet, dans son fonction, ses objets, c'est-à-dire que le concept de l'exposé est identique au progrès du sujet, c'est-à-dire à la réalité de la cure. Or, c'est la première fois que Freud donne le concept de l'obstacle sur lequel est venu se briser l'analyse sous le terme de transfert. Ceci, à soi seul, donne à tout le moins sa valeur de retour aux sources à l'examen que nous entreprenons des relations dialectiques qui ont constitué le moment de l'échec, par où nous allons tenter de définir en termes de pur dialectique le transfert qu'on dit négatif dans le sujet, comme l'opération de l'analyste qui l'interprète. Il nous faudra pourtant passer par toutes les phases qui ont amené ce moment, aussi bien que le profilé sur les anticipations problématiques qui, dans les données du cas, nous indiquent où il eut pu trouver son issue achevée. Nous trouvons ainsi un premier développement exemplaire en ceci que nous sommes portés d'emblée sur le plan de l'affirmation de la vérité. En effet, après une mise à l'épreuve de Freud, va-t-il se montrer aussi hypocrite que le personnage paternel? Dora s'engage dans son requisitoire, ouvrant un dossier de souvenirs dont la rigueur contraste avec l'imprécision biographique propre à la névrose. Mlle K et son père, son amant depuis tant et tant d'années, le dissimulent sous des fictions parfois ridicules, mais le comble est qu'elle est ainsi offerte sans défense aux assiduités de M. K, sur lesquelles son père ferme les yeux, la faisant ainsi l'objet d'un odieux échange. Freud est trop averti de la constance du mensonge social, pour en avoir été dupe, même de la bouche d'un homme qu'il considère, lui, devoir une confiance totale. Il n'a donc eu aucune peine à écarter de l'esprit de sa passion toute imputation de complaisance à l'endroit de ce mensonge. Mais au bout de ce développement, il se trouve mis en face de la question, d'un type d'ailleurs classique dans les débuts du traitement, ces faits sont là. Ils tiennent à la réalité et non à moi-même. « Que voulez-vous y changer ? » À quoi Freud répond par « Un premier renversement dialectique qui n'a rien à envier à l'analyse égélienne de la revendication de la belle âme, celle qui s'insurge contre le monde au nom de la loi du cœur. « Regarde, lui dit-il, qu'elle est à propre part au désordre non-dessus de plein. » Page 32. Et il apparaît alors un second développement de la vérité, à savoir que c'est non seulement sur le silence, mais par la complicité de Dora elle-même, bien plus sous sa protection vigilante, que la fiction a pu durer, qui a permis à la relation des deux amants de se poursuivre. Ici, l'on voit non seulement la participation de Dora à la cour dont elle est l'objet de la part de M. K, mais ses relations aux autres partenaires du cadré reçoivent un jour nouveau de s'inclure dans une subtile circulation de cadeaux précieux, rachat de la carence des prestations sexuelles, laquelle, partant de son père à l'adresse de M. K, revient à la passion de parler de disponibilité qu'elle libère chez M. K, sans préjudice des munificences qui lui viennent directement de la source première, sous la forme des dons parallèles, où le bourgeois trouve classiquement l'espèce d'amande honorable la plus propre à allier la réparation due à la femme légitime avec le souci du patrimoine. Remarquons que la présence du personnage de l'épouse se réduit ici à cet accrochage latéral à la chaîne des échanges. En même temps, la relation oedipienne se révèle constituée chez Dora par une identification au père qu'à favoriser l'impuissance sexuelle de celui-ci, éprouvée au reste par Dora comme identique à la prévalence de sa position de fortune, ceci trahi par l'allusion inconsciente que lui permet la sémantique du mot « fortune » en allemand, « vermurgin, 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 vermurgin. » Cette identification transparaît en effet dans tous les symptômes de conversion présentés par Dora et sa découverte amorce la levée d'un grand nombre d'entre eux. La question devient donc, que signifie sur cette base la jalousie soudainement manifestée par Dora à l'endroit de la relation amoureuse de son père ? Celle-ci, pour se présenter sous une forme tellement prévalente, requiert une explication qui dépasse ses motifs. Page 50. Ici se place le deuxième renversement dialectique que Freud opère par cette remarque que ce n'est point ici l'objet prétendu de la jalousie qui en donne les motifs, mais qu'il masque un intérêt pour la personne du sujet rival, intérêt dont la nature, beaucoup moins assimilable au discours commun, ne peut s'y exprimer que sous cette forme inversée d'où surgit un troisième développement de la vérité. L'attachement fasciné de Dora pour Mlle K, la blancheur ravissante de son corps, les confidences qu'elle reçoit, qu'elle reçoit jusqu'à un point qui restera incendie sur l'état de ses relations avec son mari, le fait patent de leur échange, de bons procédés comme ambassadrices mutuelles de leur désir auprès du père de Dora. Freud a aperçu la question à laquelle menait ce nouveau développement. Si c'est donc de cette femme que vous éprouvez si amarement la dépossession, comment ne lui en voulez-vous pas de ce surcroît de trahison, ce que soit d'elle, que soit partie ses imputations d'intrigue et de perversité où tous se rangent maintenant pour vous accuser de mensonges ? Quel est le motif de cette loyauté qui vous fait lui garder le secret dernier de vos relations, à savoir l'initiation sexuelle ? Des célèbres, déjà dans les accusations même de Mlle Mlle K, avec ce secret, nous serons menés, en effet, au troisième renversement dialectique, celui qui nous livrerait la valeur réelle de l'objet qui est Mlle Mlle K pour Dora, c'est-à-dire non pas un individu, mais un mystère, le mystère de sa propre fémininité. Nous voulons dire de sa fémininité corporelle, comme ceux-là apparaissent en voile dans le second des deux rêves dont l'étude fait la seconde partie de l'exposé du cas Dora, rêve auquel nous prions qu'on se reporte pour voir combien leur interprétation se simplifie avec notre commentaire. Déjà à notre portée nous apparaît la borne autour de laquelle notre charme doit tourner pour renverser une dernière fois sa carrière. C'est cette image la plus lointaine qu'atteigne Dora de sa petite enfance dans une observation de Freud, même comme ici interrompue. Toutes les clés ne lui sont-elles pas toujours tombées dans les mains ? C'est Dora, probablement encore une fans, en train de susciter son pouce gauche, cependant que de la main droite, elle tira l'oreille de son frère, plus âgé qu'elle d'un an et demi, page 47 et page 20. Il semble qu'on est là la matrice imaginaire où sont venus secouler toutes les situations que Dora a développées dans sa vie, véritables illustrations pour la théorie, encore à venir chez Freud, des automatismes de répétition. Nous pouvons y prendre la mesure de ce que signifie maintenant pour elle la femme et l'oeuvre. La femme, c'est l'objet impossible à détacher d'un primitif désir oral et où il faut pourtant qu'elle apprenne à reconnaître sa propre nature génitale. On s'étonne ici que Freud ne voit pas que la détermination de la phonie lors des absences de M. K, page 36, exprime le viol à pelle de la pulsion érotique orale dans la seule, la seule, avec M. K, sans qu'il soit besoin d'invoquer la perception de l'affilatio subie par le père, page 44, alors que chacun sait que le conolingus est l'artifice le plus communement adopté par les M. Fortuné que leur force commence d'abandonner. Pour accéder à cette reconnaissance de sa féminité, féminité, il lui faudrait réaliser cette assumption de son propre corps, faute de quoi elle reste ouverte au morcellement fonctionnel. Pour nous référer à l'apport théorique du stade du miroir, qui constitue les symptômes de conversion, pour réaliser la condition de cet accès, elle n'a eu que le seul truchement que l'imago originel nous montre lui offrir une ouverture vers l'objet, à savoir le partenaire masculin auquel son écart d'âge lui permet de s'identifier dans cette aliénation primordiale où le sujet se reconnaît comme jeu, ou si Doras était l'identifié à M. Coque comme il est en train de s'identifier à Freud lui-même, le fait que ce fût au réveil du rêve de transfert qu'il ait perçu l'odeur de fumée qui appartient aux deux hommes n'indique pas, comme l'a dit Freud, page 67, qu'il se fût agilat de quelque identification plus refoulée, mais bien plutôt que cette hallucination correspondue au stade crépusculaire du retour au moins, et tous ses rapports avec les deux hommes manifestent cette agressivité où nous voyons la dimension propre de l'aliénation narcissique. Il reste donc vrai, comme le pense Freud, que le retour à la revendication passionnelle envers le père représente une régression par rapport aux relations ébauchées avec M. K. Mais cet hommage dont Freud entrevoit la puissance salutaire pour Dora ne pourrait être reçu par elle comme manifestation du désir que si elle s'acceptait elle-même comme l'objet du désir, c'est-à-dire après qu'elle ait épuisé le sens de ce qu'elle cherche en M. K. Aussi bien que pour toute femme, et pour des raisons qui sont au fondement même des échanges sociaux les plus élémentaires, cela même que Dora formule dans les griefs de sa révolte, le problème de sa condition est au fond de s'accepter comme objet du désir de l'homme, et c'est là pour Dora le mystère qui motive son idolâtrie pour M. K. Tout comme dans sa longue méditation devant la Madone, et dans son recours à l'adorateur lointain, il la pousse vers la solution que le christianisme a donnée à cette impasse subjective en faisant de la femme l'objet d'un désir divin ou un objet transcendant du désir, ce qui s'équivaut. Sifra est dans un troisième renversement dialectique, eut donc orienté Dora vers la reconnaissance de ce qu'était pour elle M. K. en obtenant l'aveu des derniers secrets de sa relation avec elle, de quel prestige n'est-il pas bénéficié lui-même ? Nous nous amorçons ici seulement la question du sens du transfert positif, ouvrant ainsi la voie à la reconnaissance de l'objet viril. Ceci n'est pas mon opinion, mais celle de Freud, page 107, mais que sa défaillance ait été fatale au traitement. Il l'attribue à l'action du transfert, page 103 à 107, à l'erreur qui lui en fait ajourner l'interprétation, page 106, alors que, comme il a pu le constater après coup, il n'avait plus que deux sœurs devant lui pour éviter ses effets, page 106. Mais chaque fois qu'il revient à invoquer cette explication qui prendra le développement que l'on sait dans la doctrine, une note au bas de la page vient la doubler d'un recours à son insuffisante appréciation du lien homosexuel qui unissait Dora à Mademoiselle K. Qu'est-ce à dire sinon que la seconde raison ne lui apparaît la première en droit qu'en 1923, alors que la première en ordre a porté ses fruits dans sa pensée à partir de 1905, date de la publication du cas Dora ? Pour nous, quelle partie prendre ? L'on croira sûrement sur les deux raisons, et tâcher de saisir ce qui peut se déduire de leur synthèse. On trouve alors ceci. Freud avoue que pendant longtemps, il n'a pu rencontrer cette tendance homosexuelle qui nous dit pourtant être si constante chez les hystériques qu'on ne saurait chez eux en trop majorer le rôle subjectif sans tomber dans un désarroi. N, page 107, qui le rendait incapable d'en agir sur ce point de façon satisfaisante. Ceci ressorti, dirons-nous, à un préjugé, celui-là même, qui fausse au départ la conception du complexe de Dieppe en lui faisant considérer comme naturel et non comme normative la prévalence du personnage paternel. C'est le même qui s'exprime simplement dans le refrain bien connu. Comme le fil est pour l'aiguille, la fille est pour le garçon. Freud a pour M. K. Une sympathie qui remonte loin puisque c'est lui qui lui a amené le père de Laura. Page 18, et qui s'exprime dans de nombreuses appréciations. Note, page 27, après l'échec du traitement, il persiste à rêver d'une victoire de l'amour. Page 99, à l'endroit de Dora, sa participation personnelle dans l'intérêt qu'il lui inspire est avouée en même endroit de l'observation. À vrai dire, elle a fait vibrer d'un frémissement qui, franchissant les discrétions théoriques en ce texte, entre les monographies psychopathologiques qui constituent un genre de notre littérature, au ton d'une princesse de clèves, en proie à un baillon infernal. C'est pour s'être mis un peu trop à la place de M. K. que Freud, cette fois, n'a pas réussi à émouvoir l'achéron. Freud, en raison de son contre-transfert, revient trop constamment sur l'amour que M. K. inspirerait à Dora. Il est singulier de voir comment il interprète toujours, dans le sens de l'aveu, les réponses pourtant très variées qui lui opposent Dora. La séance où il croit l'avoir réduite à ne plus le contredisent, à ne plus le contredisent, page 93, et à la fin de laquelle il croit pouvoir lui exprimer sa satisfaction, est conclue par Dora, d'un ton bien différent. « Ce n'est pas grand-chose qui est sorti, » dit-elle. « Et c'est au début de la suivante qu'elle prendra congé de lui. » Que s'est-il donc passé dans la scène de la déclaration au bord du lac, qui a été la catastrophe par où Dora est entrée dans la maladie, en entraînant tout le monde à la reconnaître pour malade, ce qui répond ironiquement à son refus de poursuivre sa fonction de soutien pour leur commune infirmité, tous les bénéfices de la névrose ne sont pas au seul profit du névrosé. Il suffit, comme dans toute interprétation valable, de s'en tenir au texte pour le comprendre. M. K. n'a eu le temps que de placer quelques mots. Il est vrai qu'il furent décisifs. « Ma femme n'est rien pour moi. » Et déjà, son exploit avait sa récompense. Une chiffre majeure, celle-là même dont Dora ressentira bien après le traitement le contre-coup brûlant en une névralgie transitoire vient signifier au maladroit. Si elle n'est rien pour vous, qu'êtes-vous donc pour moi ? Et dès lors, que serait-il pour elle, ce fantoche qui pourtant vient de rompre l'ensorcellement où elle vit depuis des années ? Le fantasme latent de grossesse qui suivra cette scène n'objecte pas à notre interprétation. Il est notoire qu'il se produit chez les hystériques en fonction même de leur identification virile. C'est par la même trappe où ils s'enfoncent en un glissement plus insidieux que Freud va disparaître. Dora s'éloigne avec le sourire de la joconde et même quand elle réparaîtra, Freud n'aura pas la naïveté de croire en une intention de retour. À ce moment, elle a fait reconnaître par la vérité dont elle sait pourtant qu'elle n'est pas toute véridique qu'elle soit, la vérité dernière et elle aura réussi à précipiter par le seul manant de sa présence l'infortuné de M. K sous les roues d'une voiture. La sédation de ses symptômes, obtenue dans la deuxième phase de sa cure, s'est maintenue pourtant. Ainsi, l'arrêt du procès dialectique se soltile par un apparent recul, mais les positions reprises ne peuvent être soutenues que par une affirmation du moi qui peut être tenue pour un progrès. Qu'est-ce donc enfin que ce transfert dont Freud dit quelque part que son travail se poursuit invisible derrière le progrès du traitement et dont au reste les effets échappent à la démonstration, page 67, ne peut-on ici le considérer comme une identité toute relative au contre-transfert défini comme la somme des préjugés, des passions, des embarras, voire de l'insuffisante information de l'analyste à tel moment du procès dialectique. Freud lui-même ne nous dit-il pas, page 105, que Dora eut pour transférer sur lui le personnage paternel s'il n'était assez saut pour croire à la version des choses à lui présenter par le père. Autrement dit, le transfert n'est rien de réel dans le sujet, sinon dans l'apparition, dans un moment de stagnation de la dialectique analytique et mode permanent selon lesquels il constitue ses objets. Qu'est-ce alors qu'interpréter le transfert ? Rien d'autre que de remplir par un leurre le vide de ce point mort. Mais ce leurre est utile, car même trompeur, il relance le procès. La dénégation dont Dora accueillit la remarque venant de Freud qu'elle lui imputait les mêmes intentions qu'avait manifestées M. K n'eut rien changé à la portée de ses effets. L'opposition même qui lui a engendré aurait probablement engagé Dora malgré Freud dans la direction favorable, celle qui lui conduit à l'objet de son intérêt réel, et le fait qu'il se fût mis en jeu en personne comme substitut de M. K, eut préservé Freud de trop insisté sur la valeur des propositions de mariage de celui-ci. Ainsi, le transfert ne ressortit à aucune propriété mystérieuse de l'affectivité, et même quand il se trahit sous un aspect d'émoi, celui-ci ne prend son sens qu'en fonction du moment dialectique où il se produit. Mais ce moment est peu significatif puisqu'il traduit communément une erreur de l'analyste, fut celle de trop vouloir le bien du patient, dont Freud lui-même vient des fois à dénoncer le danger. Ainsi, la neutralité analytique prend son sens autant que la position du pur dialecticien qui, sachant que tout ce qui est réel et rationnel est inversement, c'est que tout ce qui existe est jusqu'au mal contre lequel il lutte et restera toujours équivalent au niveau de sa particularité et qu'il n'y a de progrès pour le sujet que par l'intégration ou il parvient de sa position dans l'universel, techniquement par la projection de son passé dans un discours en devenir. Le cas de Dora paraît privilégié pour notre démonstration en ce que, s'agissant d'une hystérique, les grands du moins y est assez transparent pour que nulle part, comme l'a dit Freud, ne soit plus bas entre le discours analytique et le mot du symptôme, plus bas, pardon, le seuil entre l'inconscient et le conscient, ou pour mieux dire, entre le discours analytique et le mot du symptôme. Nous croyons pourtant que le transfert a toujours le même sens d'indiquer les moments d'errance et aussi d'orientation de l'analyste, la même valeur pour nous rappeler à l'ordre de notre rôle, un non-agir positif en vue de l'orthodramatisation de la subjectivité du patient.